Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser du contrôle de case accrochée. Le contrôle de case accrochée fournit un mécanisme pour sélectionner et désélectionner les options. Lorsqu'une case accrochée est sélectionnée, elle renvoie la valeur frais. Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, elle renvoie la valeur faux. Pour ajouter et configurer un contrôle case accrochée dans votre feuille, il vous suffit de cliquer sur l'onglet développeur du ruban. Ensuite, la liste déroulante insérée. Et là, nous avons tout simplement les contrôles de formulaire et les contrôles actifs. Nous allons tout simplement sélectionner le contrôle case accrochée. Et là, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur l'emplacement dans notre feuille de calcul où nous souhaitons placer notre bouton case accrochée. Alors, pour cet exemple, je vais tout simplement choisir le placer sur cet emplacement. Alors, là, j'ai tout simplement mon bouton case accrochée qui a été placé à l'emplacement où j'ai tout simplement souhaité. Alors, après avoir déposé le contrôle case accrochée sur votre feuille de calcul, vous pouvez tout simplement faire un clic droit de la souris sur le contrôle et sélectionner le format de contrôle. Alors, nous avons la boîte de dialogue au format de contrôle qui apparaît. Et directement, vous êtes sur l'option contrôle. Dans cette option contrôle, vous avez tout simplement la valeur. Alors, la valeur peut être non activée, activée ou mist. Et nous avons également les celluliers. Alors, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'état dans lequel la case accrochée doit s'ouvrir. Donc, la sélection par défaut non activée fonctionne généralement pour la plupart des scénarios. Il est donc rare que vous ne deviez modifier cette sélection. Alors, bon, pour mon cas, je vais tout simplement mettre la cellule activée. Et ensuite, nous avons la cellulier. Donc, cette cellulier vous permet tout simplement d'entrer la cellule dans laquelle vous souhaitez que la case accrochée produise sa valeur. Donc, dans cet exemple, nous pouvons choisir une cellule au hasard. Donc, nous pouvons choisir la cellule J2 qui est une cellule au hasard que j'ai choisie comme ça. Et lorsque cette option est facultative, vous pouvez tout simplement sélectionner la case ombrage 3D si vous souhaitez que le contrôle ait une apparence tridimensionnelle. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK. Voilà, pour valider notre format d'objet de case accrochée. Alors, et là, comme vous pouvez le constater, nous avons notre case accrochée qui est sélectionnée. Et au niveau de notre cellulier, nous avons la valeur vraie. Donc, nous pouvons tout simplement renommer notre case accrochée en faisant un clic 3 et désactiver la modification du test. Là, nous pouvons tout simplement modifier le test. Donc, nous pouvons entrer, par exemple, test case. Test case accrochée. Alors, lorsque ma case accrochée est sélectionnée, je vais zoomer pour qu'elle soit plus visible. Alors, lorsque ma case accrochée est sélectionnée, ma cellule J2 renvoie tout simplement la valeur vraie. Alors, si je la décoche, la cellule renvoie tout simplement la valeur faux. Ensuite, si je recoche, elle va tout simplement renvoyer la cellule vraie. Si je décoche, faux. Et ensuite, ensuite. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement utiliser votre bouton test accrochée. Donc, si vous avez de la difficulté à comprendre comment cela pourrait être utile, nous allons voir dans les prochaines vidéos comment utiliser le bouton case accrochée dans les graphiques. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Groupon, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace publicitaire. Nous allons vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !